Dernier jour au G, on se retrouve pour le Cross Country Olympique. Les athlètes vont devoir parcourir une goutte de 3,4 km et 130 m de dénivelé positif pendant environ 1h30. C'est parti pour les filles ! Les filles viennent de faire leur premier tour. Loana est en tête, le public est en feu. Là, c'est chaud. Pauline Ferrand-Prévost n'a pas fait l'UXC vendredi. Là, elle était très mal placée sur la ligne, mais du coup, elle est déjà remontée à la 3e place. Elle est vraiment en Cannes. Ça promet. Les G, une course où les Français et les Françaises ont écrit l'histoire du Cross Country. On est au cœur du village des G, il y a plein d'animations et là, maintenant, c'est le show freestyle. Au G, il n'y a pas que la compétition. Il y a aussi des trains. à découvrir pour le plaisir. J'espère que ces quelques images vous ont donné envie de rouler. Maintenant, retour à la compétition avec la course Élite Homme. Là, on est dans le pierrier, donc c'est une partie un petit peu technique où justement, il faut de l'agilité pour passer entre les pierres. Il y a une ambiance de fou. C'est vraiment bien. Je reviens à l'année prochaine. On a encore pu assister à une super course aujourd'hui avec une victoire du français qui s'impose devant le Swiss Nino Charter. La Coupe du Monde Auger, c'est fini pour cette année, mais l'UCI Mountain Bike Festival continue la semaine prochaine. Amorzine pour le Cross Country Marathon et Achatel pour l'Enduro. Nous, on se retrouve mercredi prochain dans la région d'Andu Midi, le côté Suisse des Ports du Soleil avec un invité spécial, Vincent Tupin. Allez, ciao !